kawaii bonjour à toutes et a tous il sera question dans notre vidéo de parler de la planche B4 la feuille de manga à a priori et euh par la même occasion aussi de parler un petit peu du concours Ky open rapport à son gabarit alors, déjà premièrement, si vous etes quelqu'un qui touche déjà un peu les dessins et le manga sachez qu'ici vous êtes au bon endroit pour apprendre des trucs mais que vous allez pas apprendre des trucs de ouf si vous touchez vraiment c'est à dire que si vous savez déjà vous servir d'une feuille bon Ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. On va vraiment voir un truc de la base de la base. Pour le coup, au moins, je suis sûr de ne pas vous raconter de conneries. Alors, dans le manga, il y a des règles très simples. C'est qu'il faut utiliser du papier B4 pour faire du manga. Mais vous pouvez aussi utiliser des feuilles A3. En fait, ce qu'il faut surtout respecter, c'est un gabarit précis. Et la feuille B4 a le gabarit précis en question. Vous connaissez déjà peut-être ce gabarit. Il s'agit tout simplement de ça. C'est une feuille d'électeur de type A. Mais alors, c'est la verte. Il y en a plusieurs. Et là, vous voyez peut-être, vous voyez là, il y a tout un tas d'instructions avec des petites lignes, des machins. Mais c'est écrit en japonais. C'est ce qu'on va voir ensemble. Il s'agit de différentes zones. Parce que oui, c'est une feuille blanche. Mais il y a des petites lignes bleues. Et toutes ces petites lignes bleues ensemble forment des zones. D'ailleurs, sur Clip & Studio, ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà une option qui permet d'avoir ces petites bandes bleues que vous avez sur la feuille. Donc, ce que je vais vous expliquer, ça marche pour le papier numérique. Mais ça marche aussi pour le papier physique. Mais aussi, ça marche pour les planches numériques. Vous avez en fait le moyen de cocher ici une case qui permet, quand on a les bonnes dimensions, d'avoir ces petites bandes. Et quand on fait OK, on a le fichier qui va bien. Alors, vous voyez, ça là, ces petites lignes là. Cette petite ligne là, c'est ce que je vous disais, sur la feuille papier, comme la feuille numérique, vous avez les petites bandes qui sont là. Celle là, celle là, celle là. Voilà. Vous avez aussi des petits repères ici, là, on parlera tout à l'heure. Et normalement, aussi, ce qu'il n'y a pas sur la feuille numérique, mais que vous avez sur les feuilles physiques, ce sont des petits carrés qui se trouvent là, là, ou là. C'est de ça dont on va parler. D'accord ? Donc là, je sais déjà que ceux qui touchent le manga, je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, parce que très clairement, vous savez ces zones là. Vous allez juste vous faire chier, dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Alors, on va déjà partir vers l'extérieur et arriver vers l'intérieur. D'accord ? Donc, vous avez cette zone là. D'accord ? Cette zone là, c'est ce qu'on appelle le fond perdu. Ok ? Comme les bas fonds, c'est perdu au fond. Hop ! Le fond perdu, c'est jusque là que vous allez dessiner quand vous avez une case en débord. C'est-à-dire une case qui va jusqu'à l'extérieur de la page. C'est jusque là que vous allez continuer votre dessin, en fait. Parce que, admettons, vous avez un personnage qui est surpris. Le mieux, quand même, c'est que son dessin reste globalement dans la page, mais vous devez faire sa surprise, par exemple. Vous devez continuer ça jusqu'au bord perdu. Ensuite, autre petite marge. donc, on a vu le fond perdu qui est là. Nous avons ici une autre qui est, pourquoi tu n'écris plus ? Merci. Qui est cette zone-là ? Vous voyez, ici, vous avez plus précisément, là, vous avez une zone ici. Ça, c'est votre zone de découpe. C'est là où ton éditeur, il va être sans pitié. Enfin, pas ton éditeur, ton imprimeur, en fait. C'est l'imprimeur qui va couper. Ici, il y a une lame, en fait, qui vient schlack. Ici, ta planche, elle vient schlack. pour que ton bouquin soit bien plat. D'accord ? Ici, c'est bien plat parce qu'il y a une lame qui a coupé. Cette lame, selon ton imprimeur, est parfois plus ou moins précise. Ce qui fait qu'en fait, cette zone-là est en quelque sorte ta zone de sécurité. C'est-à-dire que si tu dessines dans cette zone-là, tu peux être sûr qu'il y a une partie du dessin, admettons que là, c'est ta tête, tu vois, tu fais des yeux, une bouche. tu peux être sûr qu'il y a au moins cette partie-là sûre à 100% qui va se faire découper. Mais, ça peut aussi être cette partie-là et ça peut aussi être cette partie-là. D'accord ? Parce que la lame passe de manière aléatoire dans cette zone. Tu ne peux pas le prédire. Donc, tu dois prendre en compte que le dessin que tu as dans cette zone est un dessin qui peut se faire couper. Et donc, que c'est un dessin qui va se retrouver comme ici, vraiment au bord. Donc, tu as le fond perdu, tu as la zone de découpe et il y a donc cette zone-là qui est entre ici et ici. D'accord ? Qui fait tout ça, tout ça, tout ça. Bref, tu as compris. Cette zone-là, qu'est-ce que c'est ? Cette zone-là, pour des jappes et pour des japonais exclusivement parce que les Français transgressent un peu cette règle, même s'il ne faudrait pas. C'est une zone de non-texte. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre de texte dans cette zone. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais dans Kiyoun, cette zone-là, elle est quand même vachement plus au bord et pour eux, ils disent que le texte, on a le droit de le mettre partout par là. Oui, mais Kiyoun utilise un format un peu différent mais on verra ça après. Pour une feuille B4, standard, normalement, cette zone-là, il n'y a pas de texte. C'est-à-dire que si jamais tu dois mettre une bulle, ta bulle, elle va se trouver là maximum. Ou alors, peut-être qu'elle peut un peu empiéter comme ça. Ce n'est pas très grave. Tu vois, si on met tonte à ta case là, hop, 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 si ta bulle dépasse un peu et que tu as un peu de texte ici, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, ça peut se faire. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise au maximum un peu l'espace quand même qu'on nous donne un peu ici. Parce que tu as de la marge quand même avant de te faire découper, tu vois. Mais il faut quand même te dire que il ne faut pas que de temps en temps tu aies des bulles comme ça qui viennent carrément vers l'extérieur parce que tu as voulu économiser du dessin. Tout ça parce qu'en fait, ça va juste faire bizarre. Si tes bulles sont bien rangées à leur place, ça fera plus pro. Et donc, bien évidemment, il reste cette zone-là. Et là, globalement, tu as ta planche, tout simplement. Cette zone-là, c'est là où tu mets ton dessin. à savoir que, bien évidemment, tu peux aussi mettre du dessin dans la zone qui est là si ta case est une case de débord. D'accord ? C'est-à-dire, il y a deux types de cases qui existent en manga. Il y a la case standard. Donc, admettons, votre planche va ressembler à ça. Et puis, admettons, tu mets une case comme ça. Et puis, admettons, tu en mets une autre comme ça. Et puis, admettons, là, il n'y a pas de case ici, là. Non, il n'y en a pas. On fait un bonhomme qui est gros et qui est souri parce qu'il est gros avec des bras. Voilà. C'est beau. Abonne-toi. Donc, le gros qui est là, il est content. D'accord ? Parce que son dessin, il continue jusqu'à la zone perdue. Ça veut dire que tu vas te faire découper là et que globalement, tu as dessiné jusque là. Admettons qu'il a un pull noir. Bon, tu as dessiné jusque là. Donc, le monsieur gros, il est content. On peut imaginer un autre gros. Un gros que tu aurais... Admettons, nous avons un gros que nous dessinons jusque là. D'accord ? Et bien, ce n'est pas bon parce que ta zone de découpe là, tu n'as pas dessiné entièrement dedans. Tu vois, si jamais ça découpe là, vraiment au bord ici, et bien juste ici, il va rester un peu de blanc. Ça va faire comme si ton dessin n'était pas fini. Et sur le bord de ta page, ça va faire un personnage comme s'il n'était pas fini. Tu vois ? Donc, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut bien continuer son dessin jusqu'au bout. N'est-ce pas ? Et c'est pareil pour les cases en débord. Donc, ce que je disais, c'est qu'il existe deux types de cases. Donc, ça, une case qui s'arrête sur cette ligne-là. Vous voyez bien la ligne qui est là. Cette ligne-là. c'est la limite où tu vas mettre tes cases. Et quand tu décides de faire des cases qui ne sont pas des cases standards, parce que ceci est une case standard, je vous rappelle, tu peux faire ce qu'on appelle des cases en débord. D'accord ? C'est-à-dire que tu as une grande case qui va exploiter toute la longueur de ton truc et tu vas dessiner sur toute cette zone. Attention, bien sûr, à l'endroit où s'arrête ton dessin avec la zone de découpe, il faut que tu dessines jusqu'au fond perdu quand tu fais une case en débord. Parce que tu dois dessiner jusque là, d'accord ? On est d'accord ? Ok. Personnellement, je suis quelqu'un qui va dessiner le maximum en débord. D'accord ? Parce que j'aime bien utiliser 100% de la surface qu'on me donne. C'est-à-dire que globalement, mes planches ressemblent à peu près à des trucs comme ça. Des fois, il y a un truc comme ça. Bon, ouais, tu m'as compris. Quand je fais une planche comme ça, il est très important de savoir si c'est une page de gauche ou de droite. C'est-à-dire qu'il y a. Parce que là, ici, là, vous savez ce qu'il y a. Vous le savez. Il y a ce qu'on appelle le goro. Je crois que ça s'appelle le goro, le goro, en japonais. Je ne suis pas sûr. Bon, en France, tu appelles ça le point de colle. C'est là où tu as ta colle. C'est là où, techniquement, tu sais, tu arraches un peu ton bouquin, tu essaies de l'ouvrir vraiment, comme ça, et ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que pour éviter que ton lecteur arrache ton bouquin, pour éviter qu'il le casse en deux, il faut ici que, il faut qu'ici, eh bien, il faut que tu ne dessines rien, en fait. Il faut que tu ne dessines rien, parce que si tu dessines quelque chose là, ton gars, il va vouloir ouvrir ton bouquin en entier, comme ça, pour voir le bout de dessin qui manque. Donc, il faut absolument que, si ton point de colle se trouve là, eh bien, il faut absolument que tu n'es pas de dessin là. Ce qui fait que, donc, cette planche que vous voyez là, est une planche de droite. D'accord ? C'est pour ça que quand vous faites un manga, il est important de penser en page de gauche et page de droite. C'est-à-dire qu'il est important de penser... Il faut penser printemps. Non, pas printemps, double page. Il est important de penser double page. Voilà. Donc là, je vous ai fait l'exemple où, globalement, vous pensez double page, parce que vous avez vos deux pages en côte à côte. Ce qui va être important, mesdames, messieurs, ce qui va être important, c'est que, contrairement au site de ScanTrading, parce que, mesdames et messieurs, vous valez mieux que le ScanTrading, vous pouvez commencer à comprendre comment est-ce qu'on devient un pro. On ne devient pas pro, on ne devient pas pro en faisant, en lisant du ScanTrading, du... Ah, putain, je vais y arriver, du ScanTrading. OK ? Pourquoi ? Parce que le ScanTrading, il fait ça, en fait, tu vois ? Il te met qu'une seule page devant toi. Or, les professionnels font que tu as deux pages devant toi. D'accord ? Attends, c'est là, voilà, en fait. Voilà. Parce que, cher MangaDraft et cher AmiLova, cher site de merde, de merde, vraiment, quand vous ouvrez un bouquin, vous voyez combien de pages ? Il y en a deux. Pourquoi c'est important de penser double page ? Parce que, admettons que ceci est votre image 1. D'accord ? On va retirer droite, ça nous gêne. et que, logiquement, ceci est votre case 2. 3, 4, 5. On passe donc à la page suivante. Il y a aussi une case en débord parce que j'aime bien, moi, les cases en débord. Et puis, tiens, hop, allez, il y a une case comme ça. Admettons qu'il, elle, est standard parce que vous pouvez mélanger standard et débord. Il y a zéro souci. Et hop, vous refaites une grosse en débord comme ça. Pourquoi pas ? C'est fun. Et donc, celle-ci sera la case 6 et ce sera la 7, ce sera la 8 et après, vous passez à la... vous tournez la page. Vous connaissez. Le problème, c'est que, quand vous faites vos planches une à une sans les coller les unes aux autres, comme je suis en train de faire maintenant, là, les deux sont collés ensemble. Vous les voyez, ils sont collés. Eh bien, vous pouvez avoir l'erreur que vous voyez actuellement. Je vais maintenant retirer tous les chiffres. Je vous l'accorde qu'en toute logique, normalement, ça se lit 1, 2, 3. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde qu'en toute logique, normalement, ça se lit 1, 2, 3. Je vous l'accorde. Mais, quand on pense double page, on peut aussi, le lecteur, lui, peut-être, 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 c'est pas forcément sûr, mais il peut être tenté de lire cette case-là comme ça. Il peut peut-être penser qu'en fait, la case 1 est aussi la case 1 ici. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas pensé double page. Tu n'as pas pris tes deux pages en même temps au moment où tu les as conçues. et bizarrement, je vous prends une autre couleur pour que vous voyez, ce qui sépare deux cases, ça s'appelle des gouttières. Et bizarrement, votre gouttière, le pinceau qui a du mal, vas-y, vas-y, non, mais on attend, tranquille. Là, votre gouttière qui est là, elle tombe presque en face de l'autre, voire carrément en face. Ce qui fait que pour votre lecteur, il ne faut pas oublier qu'il a le point de colle ici, ici, il y a le point de colle, c'est-à-dire que c'est les deux bords que vous voyez là et là, ils sont vachement proches. Votre lecteur peut peut-être croire, étant donné l'alignement des gouttières, que votre case du haut est une seule et même case. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites que c'est possible. C'est pour ça qu'il est important de concevoir ces deux planches en même temps afin, parfois, de décaler une gouttière. afin que là, tu te dises « Ah ouais, très clairement, cette case-là ne va pas avec celle d'en face. » Là, très clairement, ça se lit comme ça. Ça ne peut pas se lire autrement que comme ça. Un, deux, trois. Parce que elle n'est pas en face. Bref, vous avez compris le principe de comprendre le système de double planche et de vraiment réfléchir en tant que double planche. et c'est pour ça que j'ai la haine envers MangaDraft qui vous a demandé vos thunes, vos thunes pour niquer son site parce qu'avant, MangaDraft était le seul site internet qui proposait de la lecture en ligne et où il y avait ce système de double planche et moi, j'incitais à l'époque à lire en double planche, chose que j'ai arrêtée aujourd'hui. J'ai arrêté d'alimenter MangaDraft parce qu'il a tout simplement niqué son site. Donc oui, petit truc que moi, je fais quand je veux savoir si c'est une page de gauche ou de droite pour m'en souvenir, je mets juste une petite croix ici dans le fond perdu parce que de toute façon, dans le fond perdu, ça va se faire découper. Donc de toute façon, vous pouvez laisser n'importe quoi ici. Ça n'apparaîtra pas sur le résultat final. C'est comme ça qu'on passe d'une planche qui ressemble à ça. Une fois qu'elle se fait découper, en fait, elle ressemble à ça. Donc là, le travail a été fait. Il y a eu la coupe. Donc tu peux marquer n'importe quoi. Tu peux même mettre des petites annotations blablabla sur les côtés. Moi, c'est ce que je fais des fois. C'est vraiment votre planche. C'est vraiment un espace de travail. Moi, des fois, je marque ici. Je corrige mon scénar en disant peut-être que je devrais utiliser ce mot-là blablabla etc. Dans la bulle qui se trouve par là. Donc oui, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les petites marques. Ça, c'est ce qu'on appelle des hirondelles. Les hirondelles sont des choses que quand vous avez un papier physique, c'est important de les ancrer. Il faut qu'elles restent visibles. Pourquoi ? Parce que les lignes que vous voyez là, quand elles sont scannées, elles sont de base bleu clair pour qu'elles disparaissent au scannage. Surtout si vous scannez en bitmap. Le bitmap, qu'est-ce que c'est ? Le bitmap, je crois que ça s'écrit comme ça. c'est une méthode de scannage qui va scanner soit noir, soit blanc. C'est-à-dire que mon rouge que vous voyez à l'écran, il va le considérer comme, je pense, quelque chose de très noir. Donc, il va le mettre en noir. Comme ceci. Boum ! Ça va le mettre en noir. Et globalement, les petites lignes qui sont trop fines, trop bleues, trop claires, il va les mettre en blanche. Il va les faire disparaître. Il ne reste vraiment que les cases que tes dessins. Donc, pourquoi je garde les hirondelles ? En fait, je les garde parce qu'à un moment donné, à la toute fin du travail, il va falloir recadrer l'image dans une image plus petite pour que celle-ci corresponde à ta zone de découpe. Et ça veut dire que s'il reste un petit morceau d'hirondelles dans un coin de la feuille, ça veut dire que ton image n'est pas bien placée. Elle est un peu trop sur le côté gauche ou un peu trop sur le côté droit parce que s'il reste un morceau d'hirondelles, ça veut dire que ton image n'est pas au centre. Malheureusement, dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de vous apprendre à comment recadrer une image. On verra ça plus tard peut-être mais c'est une méthode que moi-même je fais un peu à l'arrache principalement à l'aide de Photoshop. C'est une méthode qui est à mon avis plus simple sur CSP mais je ne connais pas encore tout le logiciel donc j'ai peut-être plus besoin d'apprendre que de vous apprendre là-dessus. il y a l'autre petit truc. On va remettre du rouge parce que le rouge c'est plus visible. Le verre aussi. Ici, vous aviez des petits carrés que je vous disais. Elles ne sont pas présentes sur Clip Pen Studio. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé. Sur les papiers physiques, elles y sont. Qu'est-ce que c'est que ces petits carrés ? C'est l'endroit où vous marquez votre page. C'est l'endroit où vous marquez qu'à l'intérieur vous zoomez. Ici, c'est la page 15. Vous mettez un chiffre dedans. Vous appuyez sur T. Hop. Hop. Et vous marquez que c'est la page 15. Voilà. Et vous déplacez ce chiffre. Dans celle-là ou dans l'autre case ici à côté. Attention par contre, si vous mettez le chiffre d'un côté gauche ou d'un côté droit, moi, je mets tout le temps au centre. Sauf quand ça gêne le dessin. A savoir que dans le manga, des fois, ce n'est pas non plus obligé d'avoir les chiffres. Mais quand vous le mettez dans celle-ci ou celle-ci, faites gaffe où se trouve votre point de colle. Si votre point de colle se trouve là, ne le mettez pas là, votre chiffre. Mettez-le ici. D'accord ? Si inversement, si votre point de colle se trouve là, ton chiffre, tu ne le mets pas là. Parce que ça veut dire que du coup, ton chiffre, il va se trouver au milieu du bouquin. Tu vois ce que je veux dire ? Voici pour la feuille B4. Maintenant, on va passer à Kiyoon. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas remarqué, sur Facebook, j'ai mis un gabarit. Voilà. Ce fichier-là. Enfin, ce fichier. C'est juste une image. Mais bon, de toute façon, c'est pareil. Tu peux faire clic droit enregistrer sous. Tu l'ouvres dans ton fichier. C'est un fichier. Ok. Voilà. Je copie. Et je balance. Voilà. Alors là, vous me dites oui, mais c'est un fichier sur Facebook. C'est moi qui suis en 69 des pays. On s'en fout. Tu peux faire CTRL-T. Tu restes appuyé sur Maj. Et tu déroules. Comme ça. D'accord ? Et là, tu vas te rendre compte que... Ah ah ! Il y a un truc qui ne va pas. Tu vois ? Sur ta feuille B4, pour ma Kiyoon, il n'est pas pareil. Pour ma Kiyoon, tu as plus de fonds perdus là-haut. Précisément ici. Tu as plus de fonds perdus. Et là, tu as plus de fonds perdus parce que ta feuille n'est pas au bon format. Le bon format, je vais vous le dire tout de suite. De toute façon, le bon format, il est... C'est marqué dans le dossier, mais franchement, c'est dur à comprendre des fois. Alors, je vais vous le donner ici, directement, nouveau. Et j'ai créé un fichier. Le format Kiyoon, c'est ça. C'est 136 sur 186 avec 300... je crois, de résolution. 350 ou 300 ? Il faudrait vérifier. Et donc, il y a ici, là, toc, toc, cette petite partie-là, c'est les lignes bleues. Cette option-là, une fois de plus, je vous le rappelle, n'est pas présente sur Photoshop, mais ce n'est pas grave. Vous avez juste à faire ce que je viens de faire, là, sur ce logiciel-là. Je vais vous le faire, c'est très simple. Vous démarrez Photoshop, voilà, vous avez votre page, vous mettez le fichier à la bonne taille par rapport à ces indications-là. À ces indications-là. Ok, le dessin. Et après, vous le mettez en transparence. Admettons, vous le mettez à, je ne sais pas, avec 20% d'opacité. Et voilà, vous avez, du coup, ici, vous avez ici, votre fond perdu, ici, votre zone de découpe, ici, la zone où il ne faut pas mettre de texte, et ici, la zone où il y a tout le dessin. Sur Clippin Studio, merci, alléluia, il y a cette option qui permet de mettre les petites lignes. Donc, je fais OK, et boum, voilà, ça, c'est les fameuses lignes. Donc, ça, c'est ce que nous dit Kiyoun. OK ? Kiyoun nous dit, alors, il y a une ligne qui est là, il y a une ligne qui est là, et le fond perdu, c'est ça, et les dimensions, c'étend. OK ? Sauf que, Kiyoun, il manque un truc. D'accord ? Il manque un truc. Moi, je vous le dis, il manque, il manque celle-là, là, les feuilles papier, c'est des petits pointillés, oui, parce que le carré que vous voyez là, le grand carré qui est au milieu, il est fait en petits pointillés. C'est là où vous dessinez la ligne de vos cases, c'est là où vous avez la limite de vos bulles. OK ? Cette dimension-là, on ne la connaît pas, et c'est pour ça que j'ai créé ce fichier. C'est pour ça que j'ai créé ce fichier, c'est parce que justement, celui-ci, quand on le met avec un petit peu moins d'opacité, on peut découvrir, donc il y a bien là, ça s'arrête bien là, ça s'arrête bien là, et qu'on a donc cette superbe zone qui apparaît. Cette zone-là, comment est-ce que j'ai fait pour la calculer ? C'est simple, j'ai pris le Prophétie, j'ai pris Prophétie, des éditions Kihun, et j'ai calqué les cases, et j'ai dit, ah bah tiens, ça tombe là, ça tombe là, donc voilà. C'est pour ça que ce truc-là est utile. Donc comme vous l'avez vu, une feuille B4 n'est pas proportionnelle au format Kihun, tout simplement parce que, dans la vraie vie, des fois, bah il y a des bouquins comme celui-ci, ce chef-d'oeuvre, et celui-ci, qui est un peu plus un chef-d'oeuvre, certes, en termes de hauteur, et de bas, font la même taille, mais il y en a un qui dépasse un peu là, vous voyez, et pourtant, ils arrivent au même niveau là, ça veut dire qu'en effet, ça a dû être fait sur B4, et ça a été fait sur le format Kihun. Donc voici à peu près ce que j'avais à vous apprendre sur le format. Après, il reste encore un dernier truc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert le fichier Kihun, qui est ici, on l'a ouvert par rapport aux dimensions qu'il disait, c'est-à-dire par rapport aux dimensions finales à laquelle le projet va être présenté, c'est-à-dire un petit format. Concrètement, c'est comme si vous dessinez sur une feuille réelle qui fait la taille de ce manga. C'est-à-dire que là, ça a l'air grand sur l'écran, mais en vrai, ce n'est pas très grand. Et donc, ça va vite pixeliser, tu vois. C'est pour ça que je conseille aux gens de ne pas travailler sur ce format-là, mais de travailler sur un format deux fois plus grand. Comment est-ce qu'on fait un format deux fois plus grand ? Eh bien, c'est simple. Tu vas dans Fichier, tu prends ton format Kihun, et tu prends tous tes chiffres-là, tu fais x2, et tu obtiens ces chiffres-là. x2. Et donc là, tu vas ouvrir un fichier qui sera deux fois plus grand, sur lequel ça va moins pixeliser. ça se voit tout de suite mon pixel ici est plus petit que sur cette feuille-là. Ça veut dire que sur cette planche-là, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de détails que sur cette planche-là. Donc, je vous incite vraiment à ouvrir ce fichier en format x2, et ensuite, une fois que toutes vos planches sont finies, vous redivisez par deux. Comme ça, vous avez les bonnes dimensions. Bref, c'était comme ça, c'était gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501